Vous remarquerez que si aucun des items n'est présent, le résultat hésite en deux, parfois va opter pour le premier, parfois va opter pour le deuxième. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette intelligence artificielle-là, en fait, ne prédit pas les chances que l'objet soit présent sur l'image, en fait, il prédit entre les deux options lequel a statistiquement le plus de chances d'être présent, en fonction de son analyse. Donc, il ne peut pas dire que la tasse et le bol ne sont pas là à 0% de chance, il doit choisir un ou l'autre, d'où le fait que, même si aucun des deux images n'est présent, les statistiques sont quand même présentes. Ces modèles-là, bien évidemment, ne sont pas parfaits. Prenons une autre tasse qui n'a pas été utilisée pour l'entraînement. Je ne sais pas si vous remarquez, mais selon quand on bouge la tasse, le résultat n'est pas de 100% pour une tasse, surtout quand on ne voit pas l'ance, le modèle ne sait pas s'il s'agit d'une tasse ou d'un bol pour différentes raisons. Ce genre d'erreur est appelé un biais. Dans ce cas-ci, l'intelligence artificielle n'a pas été assez entraînée avec une gamme large de tasse pour être capable d'évaluer à 100% de chance s'il s'agit d'une tasse ou non. Vous remarquerez que le contexte dans lequel sont utilisées ces intelligences artificielles par rapport aux données d'entraînement vient changer le niveau de précision des résultats. Par exemple, ici, j'ai un fond qui est blanc au lieu d'avoir un fond qui est bleu. Et là, si je lui montre les images, bien le niveau n'est pas toujours à 100%. On n'a pas le même niveau de précision que sur le même fond sur lequel les images provenaient. Donc, il y a une différence entre le contexte d'application et le contexte d'entraînement, ce qui va apporter une baisse de précision. Et ça, en fait, ce changement de contexte-là entre les données d'entraînement et le contexte dans lequel il s'est utilisé, ça peut avoir un gros impact. Donc, imaginez une intelligence artificielle qui est entraînée avec des photos prises par un affaré photo haute définition avec un fond qui est uniforme, mais ensuite, on utilise cette intelligence artificielle-là pour faire de la reconnaissance faciale dans des caméras de surveillance avec pas une très bonne définition, avec un éclairage qui n'est pas uniforme, qui a un angle de vue qui est différent. Eh bien, ça peut créer une très, très grosse différence entre son efficacité théorique qui doit être près de 100% et le résultat que ça peut avoir. Donc, parfois, ça peut arriver, malheureusement, que l'intelligence artificielle va se tromper de personne, va avoir de gros problèmes pour faire cette reconnaissance-là juste à cause du contexte. J'espère que cette vidéo vous a permise de mieux comprendre comment Teachable Machine fonctionne. Merci.